voilà les amis j'espère que vous m'entendez bien et que vous allez bien surtout on va tester ensemble donc le branchement du casque psvr2 sur la ps5 j'ai branché la console également pour enregistrer donc le menu séparément pour faire ça convenablement au montage donc je vais déjà commencer par brancher le casque donc on met ça dans l'usb c je pense que c'est bon le câble est vraiment vraiment long mais ce que je vais faire je vais le faire passer au dessus de mon spot pour pas que le chien se prenne dedans normalement comme ça ça te ferait aller je regarde ça enregistre bien on met l'orgnon pour l'allumer donc on appuie sur le bouton power vibration c'est parti dès que tu l'allumes tu as les vibrations donc ça c'est nickel mettre à jour maintenant j'avais oublié de vous montrer sur la précédente vidéo dans l'unboxing la petite prise l'usb c'est ici pour le mettre pour charger je vais d'abord le mettre à jour donc avec la manette il est encore vibré configurez votre playstation vr2 premier pas ok on va pas faire plus tard ça serait trop qu'on a envie d'y jouer bon brancher les écouteurs stéréo sur le casque vr ça ils sont déjà mis appérez vos manettes psvr2 sense avec hotpad 5 une par une connecter tout d'abord votre manette r l'air donc c'est la droite c'est celle ci à l'aide du câble usb est ce que je vous disais juste auparavant c'est bon votre manette est maintenant connectée d'ailleurs voilà elle s'allume vous voyez et maintenant appuyez sur la touche playstation voilà elle est maintenant appairée ok connecter ensuite l'autre la débranche et pareil on appuie sur le bouton playstation voilà vos deux manettes sont connectées et appairées débrancher le câble usb de l'autre manette gardez-les à portée de main tu sais pas les avoir plus à portée de main que comme ça lorsque vous êtes prêt appuyer sur la touche fonction du casque vr pour passer à l'étape suivante bon la touche fonction c'est cette petite touche qui se trouve ici je vous montre donc là on appuie dessus ah il faut appuyer longtemps ok hop la conférence de besoin n'est pas encore terminée voulez-vous vraiment annuler et éteindre votre... ben non attention attention avant l'utiliser ah ok il fallait faire suivant pour profiter pleinement toute sécurité blablabla ok il fallait appuyer sur la touche x tout simplement il y avait le logo du truc donc la luminosité de la pièce ouais ça c'est... vérification en cours suivez ensuite les instructions qui s'affichent à l'écran pour mettre votre casque vert tirez la visière moi je vais déjà retirer mes lunettes pour le premier essai relâchez l'arceau mettez votre casque là maintenant je vois ce qu'il y a à l'écran je le vois ici donc maintenir enfoncé donc là normalement c'est bon là il est bien serré tourner la molette pour serrer c'est fait est-ce que je peux utiliser ce machin ? il faut que je le prenne à l'endroit aussi c'est terminé mettre les écouteurs c'est parti ... Alors, pour vous assurer que vous pouvez voir l'écran clairement, réglez la distance entre les dentilles de manière à ce que vos yeux soient positionnés au milieu de celles-ci. Je ne sais pas, ça doit être beau. Oh là, waouh ! Ah là, je vois carrément, je vois l'écran qui est encore là, et je vois toute ma pièce. D'ailleurs, vous le verrez sûrement à la capture, et que ma petite Fofouiki est là. Et punaise, c'est bien fait, hein ! Quand tu regardes les vidéos des autres, tu te te dis, ouais, ça va, c'est bien fait. Et il a reconnu que j'avais les deux en main, quoi. Mais, euh, waouh ! Bon, ne faites pas attention à mon bordel ! Euh, déplacer, annuler, sélectionner, sélectionner, L1, R1, L2, R2. Et c'est, c'est excellent, hein ! Touche de création, ok, touche d'option, évidemment. Recentrer vers l'avant. Ok, voilà. Donc, pour mettre ton écran en face de toi, voilà, tu fais, tac, tu maintiens, et ça revient au milieu. Ok, suivi du mouvement des yeux. Et puis, ce genre de suivi les mouvements de vos yeux pendant le réglage, suivez le point rouge des yeux sans bouger la tête. Ah, ok. Sans bouger la tête, euh, c'est short, hein, pour moi. C'est super facile à... Je regarde en haut, je vais aller vers le bas, ding, je vais aller à droite. Hop, je fais le sens des aiguilles du monde, je change de sens. Ça suit vraiment bien, quoi. Waouh ! Commencer le scan. Ça, c'est pour la pièce. Ellerine... little Jane play, Wedi... Celui-là... tiene mus. Tout lebon... ... ... ... ... ... Scam de pièce terminée. Définir la hauteur du plancher. Regardez le sol de votre espace de jus. Laisse trouver au même niveau que le sol de votre pièce. Si vous avez une impression de flottement, effleurez le sol de la pièce à l'aide de votre manette PSVR-Sense. Réglez la tête sur la suite de la manette. Je dois mettre un croupier et toucher le sol. C'est bon. Comment voulez-vous jouer ? Je préfère rester assis. Je sais bien que tu peux diriger avec les deux. Celui-là ou celui-là. Je préfère jouer en général en restant assis. Choisissez un endroit où vous ne risquez pas de rencontrer des obstacles lorsque vous étendez les bas et les jambes. Appuyez ce que les animaux, les enfants ou tout. Tout le monde s'est disponible dans les autres avant de les stations. Oh ! Oh ! Oh ! Welcome to the future. Excellent. C'est un espace de jeu. C'est un espace de jeu prêt. Vous ne pourrez pas vous lever et vous déplacer. Avec cet espace de jeu, vous pouvez utiliser des jeux et des applications compatibles avec le jeu VR si après. Ah si. De toute façon, je ne compte pas me mettre à courir dans le salon non plus. Ok. Tout est prêt. Ouais. Je suis en train de me filmer là-bas. Oh là là. Oh là là. Oh là là. C'est beau. Voilà. Ici, j'avais une... Je ne sais pas ce qui s'est passé à l'enregistrement. La capture vidéo de ce qu'il y a à l'écran était devenue tout noir. Donc, c'est peut-être parce que je suis passé directement dans les options ou je ne sais pas. Enfin, soit... Après, c'est revenu. Mais donc, il n'y a pas la partie où je vous explique pour les options. Donc, vous pouvez aller dans les paramètres. Tac. Vous allez sur accessoires. Et là, vous allez sur PlayStation VR2. Vous pouvez à tout moment rechanger, définir l'espace de jeu pour changer et modifier les options préalablement enregistrées. Redéfinir la hauteur du plancher, la sensibilité de l'affichage des limites. Ça, vous pouvez modifier également basse, moyenne ou élevée. Moi, je vais le laisser comme ça. On peut effacer des données de l'espace de jeu. Activer le suivi de mouvement des yeux. Ça, on le laisse, c'est de basse. Donc, il vaut mieux le laisser. On peut de nouveau régler le suivi du mouvement des yeux si jamais vous trouvez que ça ne correspond pas ou que vous l'avez mal fait la première fois. Alors, pour le casque micro VR, comment mettre le casque VR correctement ? Régler la distance de l'objectif et la position du casque micro VR. Il y a la luminosité de l'écran. Vibration du casque VR, ça, c'est mieux de laisser pour une immersion totale. Mais bon, si jamais ça vous dérange, vous pouvez toujours la désactiver également. Alors, il y a l'attribution de la touche de fonction et calibrage de la caméra de suivi. Pour le mode cinématique, donc dans les jeux, il y a des cinématiques forcément qui ne sont pas en mode VR, donc qui sont sur un écran. On peut régler la taille de l'écran. Verrouiller la position audio stéréo afin que la source audio ne se déplace pas avec l'écran 2D. On peut régler la sortie vidéo. On peut mettre l'assistance au suivi. Donc, on peut activer ce paramètre si des erreurs de suivi se produisent fréquemment ou si l'écran VR bouge tout seul. Un cadre est placé autour de votre écran TV pour permettre au casque VR de le reconnaître plus facilement. Alors, il y a le logiciel open source, etc. Voilà. Et on peut définir quand le casque VR doit s'éteindre, si jamais on ne l'utilise pas, s'il reste immobile. Voilà, voilà. Une petite vibration. Waouh ! Excellent ! Donc voilà les amis, ce qui conclut cette petite vidéo sur le branchement du casque VR et le réglage des options, des différentes options. Ici. Donc, je vais faire le montage de cette vidéo. Et tout de suite après, j'attaque l'enregistrement de gameplay sur divers jeux. On fera ça ensemble. Donc, je vais télécharger toutes les démos qu'il y a. Et alors, le jeu kayak VR, évidemment. Il y en a d'autres que j'ai précommandé en version physique que j'attends de les recevoir pour vous les proposer. Et alors, on verra. On va certainement faire pas mal de vidéos ensemble en VR. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Activer la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. N'hésitez pas également à lâcher le petit pouce bleu qui fait super plaisir et qui aide la chaîne. Laissez-moi un petit commentaire. Je vous répondrai. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Surtout jouez bien. Ciao, ciao !